... Mesdames et messieurs les adjoints et conseillers, messieurs de l'équipe technique, mesdames les matelots, ce soir nous inaugurons officiellement notre bibliothèque entièrement rénovée. Merci à la municipalité et à toute son équipe. Un grand merci également à Mélanie qui nous a été d'une grande patience. Nous avons pu donner notre avis sur la décoration et les travaux ont permis de donner une belle luminosité. La décoration n'est pas tout à fait terminée. Des tableaux prêtés par des peintres de la commune vont venir donner un petit cachet au mur. Merci à toute l'équipe de notre association et à Isabelle qui a permis que le déménagement se déroule bien. Merci à tous. Bravo. Donc en fait les travaux de cette bibliothèque concernaient surtout la partie énergétique pour faire qu'il y ait moins de dépenses d'énergie à l'avenir. Donc ça concerne le chauffage, l'isolation, l'éclairage et aussi bien sûr l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est ce qui a été fait avec les nouvelles ouvertures extérieures et aussi des travaux au niveau des sanitaires. Donc au niveau maîtrise d'oeuvre, c'est l'entreprise Serbat, donc M. Olivier Voisin et le Raminou, qui a suivi le chantier. Donc il y a eu cinq corps de métier qui ont travaillé. Donc il y a ce qui concerne les menuiseries extérieures, les revêtements de sol souple et la peinture, les cloisons sèches, et aussi la ventilation, l'électricité, et puis le chauffage et la plomberie. Donc voilà les cinq corps de métier. Donc ces travaux se sont bien déroulés, se sont bien déroulés et aussi ont participé avant au déménagement et des livres et des rayonnages. Donc les personnels de la bibliothèque, Isabelle Herbert, la bibliothèque, de la bibliothécaire, et aussi le personnel communal qui a donné un bon coup de main pour déménager parce que finalement c'est un gros travail d'enlever tous les livres. Et bien sûr, nous avons pu mettre tout ceci pour la période transitoire dans l'ancien restaurant scolaire qui était devenu libre du fait d'avoir construit avant le nouveau restaurant scolaire. Mais c'est un petit peu pour ça aussi que nous avions prévu cette date pour réaliser les travaux de la bibliothèque. Donc voilà pour ce qui a été pour les travaux. Ensuite, la construction, je l'ai dit, ça a été durée de février jusqu'à juillet. Et les trois premières semaines de juillet ont été utilisées pour le réaménagement. Et donc l'ouverture a eu lieu le mardi 24 juillet, ce que nous avions prévu. Donc comme vous avez pu le constater, ce nouveau local est plus lumineux, plus agréable, il y a davantage de circulation. Le fait que nous avons déplacé le bureau, ça permet de voir mieux les gens qui arrivent et qui ressortent. Et bien sûr, tout ceci a été fait avec l'œil vigilant de Martine, des bénévoles, et aussi Isabelle Herbert, qui ont fait vraiment un bon travail pour améliorer la circulation dans cette bibliothèque et la rendre aussi plus agréable à vivre. Et aussi, on le voit, plus confortable. Merci. 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 Merci.